Initiate System 1 Hey oh yo, c'est Gunshow, et aujourd'hui je suis de retour sur Rust pour faire le résumé du devblog 86-87 Et oui, je suis un petit peu en retard mais c'est parce qu'en fait j'étais en ce jour du jeudi 10 novembre On va dire qu'il y a eu Fallout 4 Donc j'ai un petit peu abandonné Rust et autres jeux pour faire Fallout 4 Donc voilà, là je reviens tranquillement faire les devblogs que j'ai pas fait Donc là je vais commencer avec le 86-87 Donc allez, on va chercher un petit serveur Ce sera mieux de trouver un serveur que sur le menu Alors... Bon... Alors c'est parti... On va changer un serveur, tout décharger, ok On va prendre... Un serveur pas trop rempli... Allez, je suis un fou, on va sur ce serveur Bienvenue sur un serveur de la Jackie et Michel Euh... Bon, on va s'amuser sur un serveur Bon, voilà, nous sommes arrivés enfin sur ce serveur Bon apparemment je suis à 37-45 C'est pas dégueulasse, ça va Oh shit Les parts ont été réinitialisées ou quoi ? Oh my god Euh... Peut-être dans les options ? Euh... Non, il a eu l'audio... Perf... Euh... Reculer... Hop... Allez à gauche... Hop... Droite... Et... Je crois que tout est bon... Ok Bon, déjà c'est mieux comme ça Bon, alors euh... Je pense que je vais mettre en... Dans cette grotte... Ouais, elle a promesse de grotte What the fuck ? Une grotte ! Je suis dans une grotte... Et il y a du haut... What ? Oh my god Ok Ah merde ! Ah, c'est bien ça ! Pétard ! Bon, euh... Je vais les résumer dans les prochains patch... Enfin... Dans les prochaines vidéos pour ça là Euh... Donc euh... Voilà ! Alors on va commencer par euh... Morino... Apparemment euh... Dans ce patch... Enfin... Gros... 86, 57, 57... Ce hélico... Il était... Comment dire... Débuggé... Bon après ça je mettrai... De toute façon le lien... Pour voir en plus en détail... Euh... Donc voilà... Un nerf sur la torche... Donc euh... La torche apparemment il a été nerfée... Il montre aussi la M249... Qui était pas mal... Qui a l'air pas mal en plus... Enfin... Qui doit être pas mal ouais... Allez... Je continue avec André... Il a travaillé sur le... FOV... L'exploit de... Bug en fait... Pour euh... Tuer des mecs de très loin avec euh... On va dire sans scope... On va dire euh... C'était un bug assez cheaté... Et un cheaton rouge... Par exemple ça du moins... Et en plus il pouvait les voir à travers les murs... Donc euh... Ils l'ont... Vite nerfée... Et en gros... Il a fait du travail euh... Due à la mise en plache... Euh... Plache... Euh... Place des... Nouveaux... Equipements de... Crafts... On va dire... Les portes... Les volets... Et tout... Et des corrections qu'il a... Amener à faire... Donc euh... Voilà... On continue avec... Vintz... Il a travaillé sur... L'optimisation pour... Les zones remplies... De bâtiments... Et autres... On va dire... Quand il y a beaucoup de... D'objets... Ou de... Enfin... Du moins de... Urbanise on va dire... Pour pas que le... C'est empati... C'est déjà pas mal... Donc voilà... Euh... Diogo a travaillé sur les lumières... Euh... Les réflexions dans l'eau... Etc... Quoi... Pour tout ce que tu... Tout ce qu'il y a dessus... Bon après on passe à... Ghostman... Il montre les avancements de la... M249... Donc franchement... C'est pas mal du tout... Euh... Et après... Alex... Je continue... Ouais... Je continue avec... Alex Reyberg... Il a travaillé... Et... Ajouté... Le son... Enfin... Du son ambiance... Du style... Qui va avec... La nuit... Et les jours... On va dire... Quand il fait nuit... Il y a le son pour la nuit... Ce que je vais dire... Donc voilà... Il y a autre son qui parlait... Euh... Pour Alex Webster... Il a implanté... On va dire... Pour le club... Le lancer... En gros... Pour lancer la... Le club... C'est pas mal... Euh... Après il a... Qu'on va dire... Voilà... Ouais... Après c'est Scott... Il a travaillé sur les particules de lumière... Pour l'ombre... Etc... Enfin... Tout ce qui est les jeux de lumière... Pour... Tout de lumière... Du jeu... Euh... Pour Tom... Alors... Il a fait... Du taf... Sur la A-47... Pour plusieurs... Designs de cross... Et autres... En gros... C'est pas mal du tout... Euh... Tyler... Il travaille... Sur... Toujours... Le... On va dire... Le nouveau modèle... Oh... Fuck... On croit qu'il m'a vu ? Euh... Ok... D'accord... Sur les personnes hommes... Paul... Il montre une combinaison... Anti-Rad... Donc... Franchement... C'est pas mal... Et vraiment joli... Et donc... Voilà... C'était pour le... Tome... 86... Donc... Maintenant... Passons au... 87... Donc... Euh... Voilà ce qu'il s'est passé que sur 87... Alors... Morino... Euh... Il a fait... Enfin... Du moins... Le M249 est sorti... Donc... Il est implanté dans le jeu... Après... Il explique vraiment... Euh... Le... Le truc... Il explique pas mal sur le fonctionnement et tout... Euh... De l'arme et tout... Et aussi après il parle de... D'un nerf sur les... Reels... On va dire la K47... Donc après voilà... Euh... Comment dire... Après... Il explique bien... Enfin... Mieux que moi... Enfin... Que je expliquerai... Mais en anglais... Mais je pense que c'est par rapport au recul... Quand on recule l'arme... Ou je sais pas... Ou entre comme ça... Ou avec le recul de l'arme... Je pense... Euh... Donc voilà... Ils ont aussi... Ouais... C'est dommage... Ils ont enlevé la... La pompe essence... Enfin le truc qu'ils récoltent... Le pump jack... Ils l'ont enlevé... Parce que c'était trop utilisé... Pour... Comment dire... Voilà... Pour récolter à fond... Que personne venait jouer... Dans le jeu en fait... En gros... Il y avait plus de gens... Qui venaient... Comme ça quoi... Donc après... Ils disent qu'ils le remettront plus tard... Quand il y en aura vraiment besoin... Quand il y aura des voitures... Ou autre... Enfin du moins... Des véhicules... Du moins... Un truc utile... Il fait jouer... Il y a un avion... Ok... Bon... On va pas trop sortir la tête... Hein... Voilà... Il a aussi... Il a... Il travaille sur la refonte... Du système de... Blueprint... Enfin... Les Blueprints... Enfin... Du moins les plans... Voilà... Euh... Après on va passer avec André... Il travaille sur... La refonte du système de construction... En gros... Voilà... C'est un gros projet... Euh... Bug fixé avec l'herbe... En fait... En gros... Des gens pouvaient exploiter... Un bug... Pour l'herbe... Et en fait... Ils ont enlevé l'herbe... Comme ça... Ok... Ok d'accord... Euh... C'était un peu... Voilà... Euh... Pour Vince... Il a travaillé sur les... Atlassings... En gros pour les textures du jeu et tout... Donc franchement il a fait du travail dessus... Et... Il travaille aussi sur les... Donjons... Et... Pour le tunnel... Entre guillemets... On va dire... Militaire... L'eau il y aura... On pourra vraiment avoir plein de loot... Et tout... Je pense que c'est ça... C'est une de mémoire... Donc voilà... Après... Euh... Diogo a travaillé sur... Le... Comment dire... Le rendu sous-marin... Comme vous avez vu... Quand je suis allé dans l'eau... Donc euh... Déjà c'est du travail qui était pas mal... Euh... Donc voilà... Et... Il explique... Il explique tout dessus... Tiens... On va faire un tour dedans alors... Par exemple... Quand on rentre dans l'eau comme ça... Ça fait ça quoi... Voilà... Le petit rendu sous l'eau... Euh... Donc voilà... Ça illustre mieux... Euh... Voilà... Je crois que j'ai dit ça... Ok... Après il y a... Ghostman... Il a travaillé sur... Les... Les animations... Des personnages... Donc en gros il y a... D'autres animations qui vont... Être mieux faites... Tout... Voilà... Ça c'est cool... Euh... Alex Reyberg... Il a réussi à faire son son pour... Tout ce qui est... On va dire... Dans le jeu quoi... Qui est basé dessus quoi... Donc euh... Tous les jeux... Enfin tout le son qui est là... On va dire... Quand... On fait ça... Ou... Je sais pas... Quand on donne des coups ou autre... Donc ça c'est... C'est son taf... Euh... Bon après on passe à que Scott... Il a beaucoup travaillé sur... Les... Bouchées de soleil... Par dôme... On va dire... Quand il fait nuit... Euh... Dans le... Dôme... De glace... Ou de neige... Enfin du moins... Du moins... Ou de l'herbe... Ou du désert... Donc voilà... Euh... Donc voilà... Après je passe à Tom... Non non... Avec Scott... Donc il y a un truc aussi en plus... Je crois que c'est... Par rapport aux explosifs... Enfin du moins... Il a fait de... L'améliorer le truc... Pour la lumière et tout là... Comme j'ai parlé dans... Pour l'autre... L'autre dev... Donc ça il a fait... Donc après on va passer vraiment à Tom... Euh... Tom il a travaillé sur une nouvelle arme... Personnalisable... Le fusil auto... Qui a l'air pas mal aussi... Donc voilà... Il a... On pourra le personnaliser bientôt... On va dire... Euh... Donc voilà... Après Alex... Webster... Il... Il a travaillé... Sur... Tout ce qu'on lance... Donc là en fait... En gros il nous a montré le club... Le club en os... Donc maintenant... Ce qui a été ajouté... C'est le couteau os... Euh... La grosse épée là... Et la machette... Donc en gros maintenant ça... On peut les balancer... Et c'est pas mal... Donc voilà... Et après Tyler... Il lance bien sur... Le nouveau personnage... Euh... De l'homme là... Qui est sur le devlog... Et enfin... Il montre vraiment bien... C'est pas mal... Euh... Bon bah... Donc euh... Voilà... Je pense que j'ai un peu... Tout dit... Ce que j'ai compris... Du devlog... Donc voilà... Donc la mage a été faite... Le 19 novembre... Normalement... Donc euh... Ça monte un peu à loin... Euh... Euh... Donc voilà... Ça va que dire... Prochainement je ferai... Les... Les prochains là... Que j'ai pas fait... Les prochains... Des vlogs... Donc euh... Voilà... Et après j'essaierai de... Faire tout le temps... Quand il sortira... Enfin du moins essayer... Vraiment sera faisable... Donc voilà... Je vous dis à plus tard... Pour une autre vidéo... Sur Rust... Pour expliquer... Le devlog... Qui a été mis en place... Du moins pour le patch... Donc voilà... Second show... Bye bye... Bye bye... Sous-titres... 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 Sous-titres...